alors bonjour à tous donc là c'est un petit tuto assez court en fait pour vous montrer donc comment accéder aux outils pour la web radio alors l'idée en fait c'est que vous avez que tout est installé vous êtes dans la salle admettons la table de mixage est installée est installée elle est reliée à l'ordinateur via les câbles usb et quand vous avez ouvert votre table mixage et quand vous parlez vous avez le retour donc c'est bon vous pouvez vous pouvez enregistrer sauf que maintenant comment on fait pour enregistrer alors il ya plusieurs méthodes la première méthode ça va être d'utiliser un logiciel qui s'appelle audacity audacity c'est un logiciel de montage audio donc qui est ici et qui permet de télé de voilà de faire du montage audio c'est à dire que vous enregistrez une voix vous coupez les bugs vous rajoutez de la musique des sons et vous faites un truc vraiment très propre très carré alors juste pour préciser sur le bureau tous les choses nécessaires à la web radio sont de ce côté vous avez des tutos donc pdf en comment enregistrer sur l'ordi vous avez des tutos comment utiliser les sons donc voilà vous avez les pdf vous avez un tuto vidéo comment utiliser jingle palette donc on en parlera plus un peu plus tard et vous avez aussi la banque de sons si vous les utilisez qui est ici donc là ça c'est le premier point donc admettons vous voulez juste enregistrer votre voix il ya deux méthodes enregistrement en fait la première c'est enregistrer uniquement votre voix et après vous faites de la retouche et la deuxième méthode c'est vous faites pas de retouche c'est à dire vous enregistrez votre voix nature comme dans une discussion en fait ou un débat et après vous vous mettez vous lancer des musiques au fur et à mesure ça fait plus vivant mais c'est moins carré c'est moins propre évidemment donc admettons là je veux juste enregistrer ma voix sur audacity donc vous ouvrez logiciel et vous accédez à une interface qui ressemble à peu près à ça donc là à partir de là vous allez on va pas se préoccuper de tous les effets qui qui existent il y en a plein vous allez cliquer sur enregistrer et vous voyez le signe il va que le logiciel va capter un signal de voix qui est ma voix c'est là ce que je suis en train de parler donc c'est assez faible mais ça on peut l'augmenter donc vous pouvez juste enregistrer ça et arrêter et là on va revenir en arrière on va réécouter ce que j'ai fait et cliquer sur enregistrer et vous voyez le signe il va que le logiciel va capter un signal de voix donc qui est ma voix celle là c'est ce que je suis en train de parler voilà donc vous avez compris le principe une fois que vous avez la voix enregistrée alors admettons j'ai fait des retouches et vous voulez sauvegarder votre son et bien vous avez tout simplement dans fichier et d'en exporter et exporter en mp3 ou en web alors je vous conseille en web et là après ça va vous faire un son voilà vous donnez un titre là je vais mettre sans titre et vous l'enregistrez sur votre ordinateur et vous avez votre son voilà donc ça c'est la première méthode basique c'est à dire vraiment vous enregistrez votre voix nature nature peinture mais l'avantage d'audacity c'est que vous allez pouvoir faire des retouches à votre voix par exemple admettons je veux juste garder je supprimer certains bouts de la de ma voix je vais faire lecture pour réécouter je vais cliquer sur enregistrer et vous voyez le signe il va que le logiciel va capter alors admettons je supprimer ça le et vous voyez vous savez et bien tout simplement regardez je suis en mode de sélection voilà le mode de base je sélectionne la partie qui me plaît pas et là j'appuie sur la touche effacé comme quand on efface un mot sur word tac et du coup donc je reviens en arrière pour écouter et cliquer sur enregistrer le signe il va que le logiciel va capter un signal de voix voilà et vous pouvez faire ça pour d'autres parties là admettons je supprime celle là je sais pas ce que j'ai dit mais je supprimer vous pouvez couper autant que vous voulez et ça c'est parfait parce que vous pouvez couper les bugs de voix vous savez les peu ou alors les phrases qui n'ont pas de sens ou que vous avez mal dit etc comme ce que je viens de faire maintenant par exemple voilà donc audacity c'est très bien pour ça mais l'autre avantage d'audacity c'est admettons là vous avez fait une voix qui est correcte vous pouvez aussi rajouter en fait autant de sons que vous voulez alors vous savez comme je vous l'ai dit tout à l'heure j'ai mis des sons sur l'ordinateur son audio donc par exemple je vais sélectionner un son il y en a qui s'appelle ambiance ça tombe bien donc ambiance je vais prendre je vais prendre je vais prendre voilà je vais prendre celle là je sais même pas ce que c'est je vous avoue donc il me demande si je veux faire une copie je mets oui et tiens j'ai envie de m'amuser et je vais mettre un jingle en plus je vais mettre plusieurs musiques donc un jingle n'importe lequel on s'en fiche c'est juste pour tester donc là j'ai ma voix ici ça on est d'accord c'est la première piste là je viens de mettre une musique d'ambiance et là je vais mettre un jingle alors sans même faire de la retouche vous pourrez constater que les niveaux de son vont pas être équilibrés c'est à dire que là ça va être très faible là ça va être un peu plus fort et là alors là ça va être carrément fort si je fais tout en même temps je vous préviens ça va être inaudible on va essayer voilà vous voyez bien le dingueul est trop fort on entend quasiment pas ma voix donc maintenant on va essayer d'équilibrer ça alors on va pas faire beaucoup de détails vraiment audacity est très puissant il ya beaucoup de palettes d'effets mais finalement il ya peu de choses à connaître pour faire du montage audio très propre de qualité là concrètement j'ai trois pistes un jingle une musique de fond et ma voix le jingle il va rester au début donc à partir de 0 seconde donc c'est très bien je vais laisser là maintenant je vais faire en sorte que la musique d'ambiance démarre après donc comment faire et bien tout simplement ici vous avez un petit outil avec deux flèches outils de glissement temporel et en cliquant dessus et en cliquant sur la piste en laissant cliquer sur la piste vous allez pouvoir la déplacer donc je vais l'admettre admettons à la fin du jingle à peu près à peu près et ma voix j'ai envie que moi que ma voix démarre juste un petit peu après la musique d'ambiance à peu près à peu près ici oui là vous avez l'échelle temporelle 0 15 secondes 30 secondes donc là j'ai à peu près calé mes pistes on va réécouter on va écouter voir ce que ça donne je reviens à l'outil édition je reviens en arrière en cliquant sur ce petit bouton et on va réécouter cliquer sur enregistrer le signe il va que le logiciel va capter un signal de voix qui est ma voix celle là c'est ce que je suis en train de parler vous pouvez juste enregistrer ça et arrêter donc c'est un exemple la voix est pas du tout adapté à l'ambiance mais qu'est ce qu'on peut constater déjà que ça passe mieux ça passe mieux ne serait ce qu'en déplaçant les sons le le fond sonore se cale plutôt bien que la fin d'une jingle par contre ma voix est beaucoup trop faible ça vous êtes bien d'accord donc comment augmenter la voix c'est très facile vous allez sélectionner donc uniquement votre voix parce qu'il ya que ça qu'on veut augmenter de toute façon et il ya un outil qui s'appelle effet dans effet voilà dans effet vous n'avez pas besoin des autres dans effet vous avez un autre un quelque chose s'appelle amplification donc vous cliquez dessus et le logiciel en fait par défaut vous dit voilà je peux augmenter le son jusqu'à 21 décibels au delà ça va saturer donc c'est pour ça qu'il faut cette cache n'est pas causée coché donc vous validez et l'attaque regardez ma voix et se met bien plus forte on va réécouter voir maintenant si ça se calme mieux donc à partir d'ici à peu près pas besoin de revenir au début et cliquez sur enregistrer le signe ivac le logiciel va capter un signal de voix qui est ma voix celle là c'est ce que je suis en train de parler donc vous pouvez juste enregistrer ça et voilà donc voyez le principe il est il est très simple donc évidemment selon la voix vous avez vous mettez la musique d'ambiance qui est adaptée que vous souhaitez et voyez c'est juste un jeu en fait audacity on va faut pas aller loin le gros principe pour faire des productions qui sont pro et de qualité il ya plusieurs critères le premier savoir des sons de bonne qualité ça c'est des sons que j'ai téléchargé sur internet qui sont de bonne qualité il faut que votre enregistrement audio c'est à dire la voix soit également de bonne qualité mais enregistré au micro de la table de mixage il n'y a pas de souci et à partir de là c'est tout simplement un jeu il ya deux jeux le premier c'est avec le glissement temporel de bien caler les musiques au bon endroit de bien caler les sons au bon endroit voilà hop le deuxième outil donc avec l'outil sélectionné ça va être de supprimer éventuellement les parties que vous voulez pas voir qui sont indésirables voilà je sélectionne j'efface donc ça c'est très facile regardez je sélectionne j'efface donc là je vais revenir en arrière puisque je veux pas mais vous avez compris l'exemple et après ben c'est l'équilibrage des niveaux sonores c'est à dire que là la voix était trop basse et bien je peux grâce à l'outil amplification l'augmenter le décembre c'est à dire que là si je pense qu'il est un peu trop fort d'amplification je vais descendre un chouïa de à les moins trois décibels on va les quatre je valide oui ça a un peu rebaissé et le son est un peu plus équilibré après c'est un jeu à chaque fois faut se réécouter faut se réécouter mais là c'est on est dans le truc de base il n'y a rien de compliqué voilà c'est la fin de ce premier tuto sur audacity j'espère que ça vous a aidé